Matsuda a fait idiot ! Putain Matsuda et ses idées de nom de merde ! Un jour t'arriveras à faire quelque chose d'utile ! Encore ce cauchemar... Il est quelle heure cette fois-ci ? Deux heures du mat... Oh y'a aucune chance que je me rendors... Depuis Kaezawa est parti, tout le monde dans l'équipe met les bouchées doubles. Parce que moi si je partais les autres se rendraient compte, j'ai l'impression de s'avérer à rien. Il faut que je leur prouve que je suis utile. Elle a dit que le meilleur moyen d'approcher l'ordre de la mort c'est par ses fidèles. Il suffit d'en trouver et qu'il me recrute, c'est tout bête. Ah c'est ici ! C'est l'entrepôt où des membres de l'ordre ont été arrêtés il y a deux mois. C'est probable que ce soit encore un point de ralliement ou un truc du genre. Bonsoir madame. Est-ce que vous aimez la mort ? Dégage de la pauvre taré ! Y'a un homme louche là-bas, je vais me rapprocher. Bonsoir monsieur. Oui ? Est-ce que vous avez une cigarette s'il vous plaît ? Ah, désolé je ne fume pas. Ah mince. J'en ai vraiment plus. Surtout que j'essaie de ne pas arrêter en ce moment, ce n'est pas facile. Oui, oui je comprends. Merci quand même. Ah, au fait monsieur, est-ce que vous aimez la mort ? Euh, ça dépend des fois, pourquoi ? La vie est impurgatoire. Notre corps est la prison de notre âme. Seule la mort peut nous en libérer. D'accord. C'est marrant, c'est exactement ce que je disais à mon poisson rouge. Mais rassurez-moi, vous n'êtes pas pressé de vous libérer hein. Mais non. La vie reste une étape importante à franchir pour mériter notre mort. Et comment vous le savez ? Comment ça ? Bah genre, y'a quelqu'un qui est mort et qui est revenu pour vous le dire. Mais t'es con ou quoi ? Bah je sais pas. Bien évidemment que oui. Ah ! C'est notre chef. Il a été aux portes de la mort. Il a tout vu. Et il est revenu pour nous transmettre ce message et nous y préparer. Si tu nous rejoins, tu seras prêt aussi. Ok, ça me parait honnête ouais. Et pour vous rejoindre, on fait comment ? On remplit un formulaire d'inscription ? Mais t'es con ou quoi ? Bah je sais pas hein. Bien évidemment que oui. Tu nous prends pour des amateurs ? Tiens, le formulaire d'inscription avec la liste des pièges justificatifs. Euh, ok. N'oublie pas les trois photos. C'est important. Une fois que t'es prêt, appelle le numéro marqué ici et prends rendez-vous. Ah, c'est comme un entretien d'embauche. Mec, c'est l'entretien d'embauche de... De ma vie ? De ta mort, putain. Ah bah oui, pardon. Allez, bonne soirée. Et peut-être à la prochaine. Quel coup. Bon, perdons pas de temps. Je vais essayer d'obtenir un rendez-vous dès aujourd'hui. Euh, Matuda n'est pas encore arrivé ? Il a appelé disant qu'il se sentait pas bien. Il va se reposer et espère être là tout à l'heure. Bon, ce serait bien. Je dois vous présenter mon plan pour infiltrer la secte. Rien ne t'empêche de le faire maintenant. Non, non, non. Tout n'est pas encore prêt. C'est un travail de patience et de précision. Pas de place pour l'improvisation au risque de tout faire capoter. Bon, allez. C'est le grand saut dans l'inconnu. On va voir ce qu'il va se passer. Je vous en prie. Asseyez-vous, monsieur Matsuitaro. Euh, oui. Bon, allons droit au but. Vous avez déjà été arrêté par la police ? Attention Matsuda, première question piège. Je dois être crédible. Euh, oui, oui. J'ai déjà commis des actes très répréhensibles. J'ai déjà téléchargé un film une fois. Un film ? Euh, non, non, deux. Deux films. La police arrête les gens pour ça ? Bah, c'est pas bien, hein. Vous, vous voleriez le sac à main d'une vieille dame ? Euh, non. Bah, voler un film, c'est comme télécharger un sac à main. Du coup, au poste. Ah ouais, il ne rigole pas. Donc alors comme ça, vous aimez la mort ? Ah, oui, 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 absolument. La mort, c'est trop fun. Jusqu'où vous seriez prêt à aller en son nom ? Jusqu'au bout de la rue, ça c'est sûr. Permettez, je prends quelques notes. Bon. Je ne détecte pas chez lui de problèmes mentaux, mais il a l'air complètement... stupide. J'ai dit jusqu'au bout de la rue. Je voulais dire beaucoup plus loin, j'ai le permis. Con. Je vais mettre con plutôt. Très bien, monsieur Matsui. Votre profil est intéressant. Nous nous réunissons une fois par semaine. La prochaine fois sera demain soir. Voici l'adresse. Si vous êtes partant, rejoignez-nous. Oh, c'est vrai ? Mais c'est super ! À demain alors ! Il est temps que je vous présente mon plan d'action. Anna. Salut la compagnie ! Ah, Matsuda, vous tombez bien. Elle allait nous expliquer comment introduire la secte. L'introduire où ? Ou quoi ? Bref, laissez tomber, j'ai une super nouvelle. Pas tout de suite Matsuda. Là, il faut qu'on bosse. Mais... Bon, je disais, voilà mon plan. Je vous présente Wedi. Elle est experte en infiltration. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de retravailler avec vous, Elle. Tout pareil. Alors, le plan... Si vous permettez, j'aimerais expliquer moi-même. Ah, euh... Oui, d'accord. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment vous dire un truc. Matsuda. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est jamais facile d'infiltrer ce genre de groupe. Car ils sont très méfiants. Oh, pas tant que ça. Ah, chut. Pour commencer, il faut entrer en contact avec un recruteur. Pour être plus discret, les sectes peuvent avoir un site internet sur le deep web. Je dois le trouver et réussir à me faire remarquer. Il faut compter deux ou trois semaines. Non, c'est pas si compliqué. Matsuda, laissez parler les pros. Une fois que je serai dans la place, je dois gagner leur confiance. Pour y arriver, je serai peut-être amené à enfreindre la loi. Voir même à y laisser une partie de mon âme. Wow, comme dans les films ! Et pour tout ça, il faut encore compter quelques semaines. Le temps que je gravisse les échelons. Et qu'ils me dévoilent l'endroit où ils se réunissent. Mais moi, je le sais déjà où ils se réunissent. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. J'ai infiltré la secte. Pardon ? Vous avez quoi ? Mais c'est qui ce gars ? Moi, c'est Matsuda. Voilà, j'ai été recruté et ils se réunissent demain soir à cette adresse. J'en reviens pas. Bravo Matsuda ! Bon et bien Wadi, c'était un plaisir de te revoir. On se dit une prochaine fois peut-être ? Aucune chance, pauvre naze. Aïe, je crois qu'elle est vexée. Bon Matsuda, là il faut tout nous raconter. Ah, impeccable. La caméra cachée et le micro fonctionnent bien. On reçoit tout. Bon Matsuda, vous avez compris. Le but de ce soir, c'est d'observer. Nous devons déterminer si la secte a bel et bien un lien avec Kira. Ladies and gentlemen, faites du bruit pour notre chef suprême, Kira ! 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 Hé, je crois que cette secte a bien un rapport avec Kira. Kira ! Oui, j'avais à entendre. Reste concentré et évite de parler à ton col de chemise. Mais je parle pas à mon col d'abord, je vous parle à vous. Oui, mais en nous parlant tu... Laito, laisse tomber. Moi j'ai arrêté perso. Le voilà. Mes chers amis. Je constate que nous sommes de plus en plus nombreux chaque soir. C'est lui le chef. Tais-toi, tu vas te faire remarquer. Hé toi ! Je t'ai vu parler à ton col de chemise ! Hé merde. Je peux tout expliquer. Moi aussi je lui parle. Il s'appelle Ferdinand. Tu veux lui dire bonjour ? Euh, bonjour. Je commence à comprendre comment Matsuda a réussi à s'infiltrer. Matsuda, vous pouvez avancer qu'on puisse mieux voir le visage du chef suprême. Ok. Mais, je le connais ! Quoi ? C'est le docteur Bauer. Il travaille régulièrement avec la police. Je fais une recherche dans le fichier. Il travaille avec la police ? Oui, oui. C'est un consultant régulier du commissariat. Vous disiez que Kira avait accès à des informations de la police. Et bien voilà comment il faisait. Je suis sur son fichier et je confirme qu'il s'agit bien du docteur Bauer. En plus, il donne également des cours à l'université. Il donne des cours. Elle ! Vous disiez au début que Kira semblait avoir les horaires d'un étudiant. Tout correspond. Alors c'est vraiment lui, Kira ? Du coup, Lem, est-ce que c'est à lui que vous avez donné le despen de Missa ? Pourtant, je ne vous vois nulle part. Bon, dans tous les cas, nous devons en savoir plus. Vous voulez que je me rapproche encore ? Eh toi ! Non, je parlais pas du tout à mon col, c'est faux. Tu fais ce que tu veux. Écoute, le chef aime bien rencontrer les petits nouveaux. Tiens, je te donne un pass VIP pour aller dans sa loge après son discours. Ah, merci. Il se prend vraiment pour une rockstar. Oui, c'est ce qui m'étonne. Mes amis, comme vous le savez, chaque soir, la mort me parle. Elle me dit qui va mourir. Et regardez ce qu'elle m'a envoyé ce soir en lettres rouges. La mort du commissaire Ethan Preaser. Celui-là même qui est responsable de l'arrestation de plusieurs de nos frères et sœurs. Quoi ? Oh non, il faut que je le prévienne. Difficile de voir si ça peut être écrit avec le despen. Si ce que dit Bauer est vrai, nous ne pouvons déjà plus rien faire pour sauver le commissaire. En revanche, ça semble confirmer ma théorie. L'utilisation de l'écriture dans le mode opératoire de Kira ? Exact. Mais comment cela peut fonctionner ? Est-ce que ça provient d'une sorte de cahier qui tue ? T'as de l'imagination. On doit absolument le découvrir. Monsieur Agami, allez prendre des nouvelles du commissaire. Très bien. J'espère que rien de tout ça n'est vrai. Matsuda, vous devez absolument rencontrer Bauer dans sa loge. On doit découvrir comment il tue. Reçu 5 sur 5. Si ce Bauer est bien le nouveau Kira, alors le despen est à portée de main. Entre. Ne sois pas timide. Bonsoir Chef. Suprême. Bonsoir Suprême. Tu te moques de moi ? Ah Matsuda, arrête de jouer au con. Chef Suprême. Matsu Italo, c'est ça ? Je tiens à connaître le nom et les visages de chacun de mes fidèles. C'est important pour un guide. Je... je... Remercie-le. Merci-le. Ok... Ah putain. Le nom et le visage. Heureusement que Matsuda utilise un faux nom. Il n'a pas l'air de posséder le pouvoir du deuxième Kira. Donc, ce serait le premier ? Ça t'arrangerait bien pour Tino Santé ? Ah, en vrai, je sais pas. Je trouve son comportement tellement différent. Matsuda, on a toujours pas de nouvelles du commissaire, mais interrogez-le quand même sur cet écrit. Chef Suprême, je connais pas encore très bien la mort, tout ça, mais j'étais très surpris qu'elle vous donne le nom des personnes qui vont mourir. Vous êtes parfait, Matsuda. Ah, ça. Et tu verras que je ne mens pas. Ils annonceront sa mort très bientôt. Excusez-moi d'insister, mais comment c'est possible ? Elle me parle. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Il est temps de se dire au revoir, maintenant. J'ai d'autres fidèles à rencontrer. Non, 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 ne partez pas tout de suite. Il faut absolument qu'on en sache plus. Ah, euh, avant de partir, euh, vous voulez bien me signer un autographe ? Un autographe ? C'est la première fois qu'on me demande ça. Et moi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui parle à la mort. Matsuda, vous êtes un génie. Très bien. Alors, un bout de papier... Et un stylo... Le Despen ! Il a le Despen ! Ah non, mince. Pas celui-là. Un problème ? Euh, il marche pas. Il faut que j'en trouve un autre. C'est surtout que tu crois que ça va le tuer si tu écris avec celui-là. Attends un peu, je cherche. Matsuda, c'est le moment pour placer la caméra miniature. Oui, oui, vous avez raison. Elle, Laito ? Alors, papa ? Le commissaire priseur est mort. Crise cardiaque. Ils vont l'annoncer demain matin. Je suis désolé, monsieur Hagami. On le vengera. Donc nous avons bien affaire à Akira. Mais comment il fait pour tuer, bordel ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Matsuda vient de placer la caméra. Bon, voilà ton autographe. Merci beaucoup, chef suprême. À la semaine prochaine, alors. Oui, c'est ça. Bien joué. Revenez vite parmi nous. Félicitations, Matsuda. Bravo. Merci. Tenez, j'ai l'autographe qu'il m'a écrit. Et... Tadam ! La page sur laquelle le nom du commissaire priseur est écrit. Oh, mais comment ? Quand j'ai placé la caméra, je suis tombé sur la feuille. Alors je l'ai prise. Ah, vous êtes un bon flic. Vous irez loin. Merci, chef. Ça me touche beaucoup vers vous. La première chose qu'on peut voir en comparant les deux feuilles, c'est que l'écriture semble être la même, à confirmer auprès d'un graphologue. Mais le stylo est différent. Exactement. Et je pense que c'est ça la clé. La clé ? Quoi, tu l'as pas remarqué, Raïto ? Quand Bauer a voulu écrire l'autographe, il a sorti un premier stylo de sa poche, mais il a finalement changé de stylo. Oui, il a dit qu'il ne marchait pas. Et il l'a remis dans sa poche. Pourquoi garder un stylo qui ne fonctionne pas ? Et si, en fait, c'était ça l'arme de Kira ? Il en est pas encore sûr, mais il a tout compris, cet enfoiré. Ça n'a aucun sens. Monsieur Agami, Kira peut tuer les gens sans les toucher. Alors l'explication, quelle qu'elle soit, est forcément surréaliste. Ah, je sais bien. Bon, de toute façon, avec la caméra, on sera vite fixés. Cette loge, c'est son repère. C'est ici et uniquement ici qu'elle utilisera son pouvoir. Justement, Elle. Vous devriez regarder l'écran. Bauer s'est mis à écrire. Oh ! Rah, dommage. L'angle de la caméra ne nous permet pas de voir ce qu'il écrit. Bonsoir, Jacques. Ça s'est bien passé, ta soirée ? Lem, du coup ? Oui. Et vous, votre pause-café ? À qui il parle ? Il est tout seul. Pause-café ? Elle, mais savais-tu que les comptables boivent du café ? Les comptables ! Je crois qu'ils parlent à un comptable. Oulala, attendez. J'ai déjà du mal à avaler votre histoire de stylo-tueur, mais alors, des comptables, faudrait pas abuser, hein. J'ai bientôt fini d'écrire les noms. On peut se regarder un film après, si vous voulez. Écrire les noms ? Il vient de le dire ! Regardez avec quoi il écrit. Le soi-disant stylo qui ne fonctionne pas. Exactement. Alors... Je me porte volontaire pour la science efficace avec Jean-Marie Le Pen. Dans ce cas-là, je me rappelle toi, papa. Vous ne pourrez pas faire une science frère, je me contente. Ton père m'avait prévenu que t'avais une copine, maintenant. Tous les éléments confirment ma première intuition. Comment ça ? Raito et Missa sont les deux premiers Kira et Bauer est le troisième. Mais la vraie question qui se pose, c'est... Est-ce que nous jouons la comédie ? Ou est-ce que nous avons tout oublié car nous étions sur l'emprise d'une influence extérieure ? Genre les comptables ? C'est bien ça. Tant que tu n'auras pas répondu à cette question, nous serons attachés à toi pour toujours. Si tu es toujours le premier Kira, ton objectif va être de récupérer ce stylo. Raito, Missa, lorsque nous arrêterons Bauer, je vous interdis d'approcher du stylo. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous arrêterai aussi. Et quand l'arrêtons-nous ? Je pense qu'on a suffisamment d'éléments. Si nous attendons trop longtemps, il y aura plus de victimes. Je suis d'accord. Nous l'arrêterons cette nuit. Avec la mort du commissaire ce soir, c'est vous qui êtes actuellement à la tête de la police, Monsieur Agami. Ah oui, c'est vrai ça, je n'y avais pas pensé. Je fonce au commissariat à préparer les forces d'intervention. Je viens avec vous. Pensez bien à tous mettre des casques, on ne sait jamais. Entendu. Allons-y, Matsuda. Enfin, après des semaines d'attente. Ça y est, c'est le grand soir. Et tout se passe comme prévu. De ce fait, elle n'a plus le droit de posséder des lentilles. Tu tords les règles. Si ça peut sauver Missa. Parfait. Est-ce que tu connais quelqu'un qui soit susceptible de soutenir la cause de Kira, mais que l'on pourrait garder sous notre contrôle ? Oh attends, je crois que je connais la personne idéale. Alors surtout, ne me dis pas qui. Vous allez lui remettre le despen de Missa, et cette personne devra continuer de rendre la justice pour Kira. Quant à mon despen, je n'ai pas le choix. Je vais devoir le rendre au grand maître. Mais bon, à partir de ce soir, je n'en aurai plus besoin. Pourquoi ? Car ce soir, je vais me livrer à elle. Quoi ? Faites ce que je vous ai demandé dans les moindres détails, et Missa et moi sortirons rapidement. Elle sera obligée de nous relâcher, comme Kira va continuer de tuer des criminels. Après quoi, je ferai équipe avec lui pour retrouver ce Kira. Je dois ignorer son identité, afin d'être sûre de ne pas me trahir. Si tu le dis. C'est tellement dur de ne pas rire. Raïto, tu m'écoutes ? Elle est en train de tomber dans mon piège. Raïto, je te parle ! Quoi, pardon ? Je te demandais si tu avais déjà été dans un hélicoptère. Euh, non, pourquoi ? Quand tu m'as demandé pour l'hélico, je supposais que tu voulais dire, en vol. Oh arrête tes sarcasmes, ça fait longtemps que je n'ai pas piloté, je suis un peu rouillé. Longtemps ? Mais on a le même âge. La dernière fois que tu as piloté, tu avais 12 ans ou quoi ? Oui, c'est à peu près ça. Mais t'inquiète, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Hein ? Ah, c'est celui-là. Eh ? Ah, non. Si Watari était là, il pourrait m'aider. Oui, mais tu lui as demandé de surveiller Missa pendant notre absence. D'ailleurs, je suis très surpris que tu as accepté de te détacher d'elle. Disons que ça aurait été difficile de piloter l'hélicoptère en étant attaché à vous deux en même temps. J'ai dû faire un choix. Et tu m'as choisi car je suis supposé être plus dangereux. Non, juste parce que c'est toi que je préfère. Comment tu peux dire une chose pareille sans sourciller ? Bon, laisse-moi un instant pour me concentrer. Euh... Non ? Non, c'est pas celui-là. Pendant qu'il essaye de se rappeler, c'est le moment idéal pour envoyer mon message au grand média. J'avais préparé un email avant de me rendre pour annoncer au média qu'elle allait arrêter Kira. Il ne me manquait plus que le moment et le lieu exact. Et voilà, c'est fait. Avec une arrestation officielle, elle ne pourra pas retenir Bower dans une de ses cellules comme il l'a fait pour Missa et moi. Il sera obligé de respecter la loi. Ah, voilà, c'est bon. Allez, on décolle. Oh, oh là ! Ah, t'es obligé d'être aussi brutale. Ah, désolé. Promis pour la suite, je serai plus doux. Pfff. Inspecteur Yagami, c'est vrai que vous êtes sur le pont d'arrêter Kira ? Ah, éloignez-moi ces journalistes. Comment ils ont su ? Ce n'est pas un secret que je dirige l'enquête sur Kira. Alors, si je fais appel aux forces d'intervention, on n'a pas besoin d'être elle pour comprendre pourquoi. Monsieur Yagami, vous me recevez ? Oui, elle. On est juste au-dessus de vous avec Raito. Très bien. Le périmètre est bouclé. Bower n'a aucune chance de s'échapper. On compte sur vous, Monsieur Yagami. Mettez votre casque, Matsuda. On va rentrer. Tout le monde à mon signal, go ! Allez, c'est parti ! D'accord ! Par ici ! Chef, la loge de Beauvoir est vide. Il n'est pas là. Les escaliers, venez avec moi, vite ! Regardez, il monte ! A couvert, il a un flingue ! Dites, j'entends des coups de feu. Je vous rappelle qu'il nous le faut vivant, hein ! On échange nos places si vous voulez, hein ! Euh, oui, non, désolé. Elle, regarde ! Papa ! Bower est sorti. Il est sur le toit. Ok, remonte. Plus un geste, Bower ! Pose ton arme ! Tu pourras pas nous avoir tous les deux. Ça se tente ! Et j'en ai au moins un des deux. Contre Palaxius si tu veux pas recevoir une balle dans la nuque. Ok, du calme. Voilà, je pose. C'est toi, Isawa ! Oui, quand t'as vu tout ce bazar, je me suis dit que j'aurais besoin de mon aide. Mais tu t'es pas trompé, tu viens d'arrêter Kira ! Ha ha ha... His lap ! Desouffe Member Réalisé en ligne